Salut à toi ! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu de toi. Alors c'est un petit peu, on va dire, intrusif, mais j'avais envie de te poser des questions, et des questions précises. Est-ce que tu te sens heureux dans ta vie de tous les jours ? Est-ce que tu n'as pas ce mental qui tourne en permanence dans ta tête, et tu as des milliers de pensées à la minute, voire à la seconde, et que tu te sens asphyxié, le plexus solaire, donc l'estomac qui est très souvent noué, stressé, ton corps physique qui te parle tout simplement, où tu te dis, mais waouh, c'est quoi ma vie de tous les jours ? Je me lève pour travailler, pour gagner de l'argent, je ne suis plus heureux dans ce que je fais, je suis stressé, je ne me sens pas à ma place, et je ne me sens pas bien tout simplement. Je cogite beaucoup, dans mon corps, je ne me sens pas bien. Voilà, pour résumer, je ne me sens pas heureux. Est-ce que tu es ce genre de personne qui, justement, arrive à prendre un petit peu de recul sur ta situation actuelle, pour te dire, est-ce que je suis heureux, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis épanoui, est-ce que je me sens équilibré ou pas ? Alors, si tu es dans, on va dire, dans ce cas-là, si tu arrives justement à être conscient de ta vie de tous les jours et si ça te rend heureux ou pas. Juste pour te faire une petite aparté me concernant et mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de choses à vivre dans cette vie, des expériences qui ont été très douloureuses. J'ai beaucoup souffert. J'ai eu un mental, c'était comme un autocuiseur. Il marchait, mais je ne peux même pas exprimer à quel point j'avais des pensées à la seconde, tellement que j'étais tout le temps à vouloir tout contrôler, dans le pouvoir, le contrôle, la perfection de tout. Et le plexus solaire, donc l'estomac tout le temps noué. D'ailleurs, j'ai été hospitalisé à cause de ça. Donc, peut-être, on pensait que c'était un ulcère, mais c'est que je suis un petit peu trop émotionnel. Et j'étais vraiment pas bien, mais pas bien. J'ai fait des thérapies, du psy, du psychiatre. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour comprendre et pour essayer justement de m'alléger et puis de m'en sortir. Et dans ma prise de conscience, j'ai réalisé que je pensais tout le temps trouver mon bonheur à l'extérieur à travers des biens matériels. On va dire une voiture, une maison, enfin à travers tout ce qui peut être de matériel. Alors que le bonheur est avant tout, il doit venir de l'intérieur. Tout simplement, de l'intérieur de vous et pas de l'extérieur. Et quand tu commences à arroser ce petit jardin, en fait, à l'intérieur de toi, eh bien, tu as des fleurs qui vont commencer à pousser et tu vas continuer à les arroser, puis elles vont fleurir. Et au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus de paix, d'équilibre, d'harmonie qui vont s'installer dans ta vie. Et quelque part, ça devient vraiment une vie en douceur, en légèreté. Et tu te sens de mieux en mieux. Alors toi, comment tu te sens ? Est-ce que tu te poses des questions sur toi, sur justement ce mental où tu n'en peux plus, où tu te sens vraiment pas bien, tu te sens stressé dans ton couple, dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, tu sens que ce n'est plus pour toi ? Pose-toi les bonnes questions et tu peux faire ce chemin intérieur. Il faut simplement faire et avoir cette prise de conscience pour faire les choses en partant vraiment du centre, c'est-à-dire de l'intérieur, de ton cœur au plus profond. Et tu peux me contacter. Je propose un soin qui est vraiment magnifique, qui s'appelle l'axiothérapie. C'est un soin justement qui va permettre de mettre en libération des mémoires, puisqu'on en a une infinité. Et ces mémoires, elles nous déstructurent sur beaucoup de choses. Elles sont dysfonctionnelles. Et pour les mettre en libération. Et après, tu pourras les libérer parce que tu auras visibilité dessus, même inconscient, mais tu pourras justement les libérer. Également réharmoniser tes énergies. Donc ça, c'est un soin que je propose à travers l'axiothérapie. Et également, je peux te partager plein de choses pour te faire du bien, alléger ton quotidien, essayer de retrouver une certaine sérénité, un équilibre, quelque chose que tu as peut-être plus en ce moment, que tu n'as plus depuis tellement longtemps, et quelque chose qui te manque parce que c'est tellement bon de se sentir bien, de se sentir équilibré, de se sentir aligné sur ton chemin d'évolution, toujours avec ton cœur et en mettant ton mental de côté. Donc j'ai envie de te partager toutes ces choses-là. Mais la question de base, c'est toi, comment tu te sens ? Et si tu as envie justement de faire ce travail à l'intérieur de toi, qui demande beaucoup de courage, c'est un chemin. Et quelque part, comme j'aime le dire, ce n'est pas tant la destination qui compte, mais c'est ce chemin que tu vas parcourir, qui est vraiment exponentiel et magnifique. Je peux te partager des choses, je peux t'accompagner, j'ai beaucoup de formations qui arrivent dans différentes thérapies et je pourrai te partager beaucoup de bonnes choses pour te trouver des clés. Donc vraiment, 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 c'est le moment. Si tu sens ce que je viens de te dire et que tu le ressens au plus profond de toi, n'hésite pas à faire un petit like, à me contacter quand ce sera le moment, si ça résonne en toi. Et merci, beaucoup, merci, gratitude à toi qui regardes cette vidéo. Je te souhaite une merveilleuse journée, plein d'amour. Profite, profite de cette vie et sois conscient des choses, sois conscient. Le point de départ, il est ici, à l'intérieur. Je t'embrasse. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada